bonjour bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour la table ronde intitulé le livre jeunesse au carrefour des langues multilinguisme et jeunesse alors avant d'entrer dans le vif du sujet je voulais vous dire un mot sur le médiathème jeunesse paru mi octobre qui s'intitule animation et médiation pour un public jeunesse son ouvrage est une compilation de fiches qui mettent à l'honneur le travail de terrain des équipes en matière d'animation et médiation en direction des publics jeunes de la petite enfance à l'adolescence c'est aussi l'occasion de constater l'importance du travail en synergie que ce soit sous une forme transversale ou sous une forme plus collaborative grâce à la mise en place de partenariats alors on nous revenons à la thématique de notre table ronde qui fait pleinement écho au titre du congrès bibliothèque inclusive bibliothèque solidaire l'objectif est de montrer comment et pourquoi les acteurs que nous sommes oeuvrent en direction des publics dont la langue peut être une barrière à l'accessibilité à l'écrit et à l'écriture en france pour ce faire j'ai le plaisir de vous présenter les trois intervenantes de cette table ronde coline rose dalle vous êtes sociolinguiste de formation et responsable des ressources pédagogiques de l'association du la la cette association oeuvre depuis 2009 avec un réseau de professionnels d'acteurs institutionnels et de chercheurs autour du plurilinguisme du la la développe des outils innovants qui permettent de faire des différentes langues des enfants un véritable levier du vivre ensemble vous proposez également des ateliers des formations et des ressources pédagogiques à retrouver sur votre site du la la point fr ensuite j'ai le plaisir de vous présenter nathalie mans suite au deskimi vous travaillez actuellement pour la ville d'avant vous dirigez la médiathèque toute neuve qui s'intitule les sources vives mais auparavant vous travaillez à la médiathèque départementale de seine et marne vous étiez en charge des partenariats jeunesse et du change social une association très importante pour le propos d'aujourd'hui et vous aviez en mis en place des valises multilingues à base d'albums pour la jeunesse qui sont proposés auprès auprès des professionnels de l'éducation de la culture du département vous avez également participé au stage du cnlj donc on se connaît bien qui s'intitule langue du monde en bibliothèque et ensuite nous aurons le plaisir d'échanger avec marine muller médiatrice culturelle spécialisée dans la médiation du livre jeunesse et vous êtes également responsable des actions culturelles et citoyennes pour le réseau des médiathèques de pleine commune en seine-saint-denis qui regroupe 22 équipements vous partagerez avec nous un retour d'expérience du projet intitulé imaginaire imagier il s'agit d'un parcours créatif de valorisation du plurilinguisme à partir des albums imagier il est ouvert depuis 2018 un public de parents et d'enfants sur leur temps de loisir voilà alors je passe tout de suite la parole à colline alors bonjour et merci beaucoup on est très content de d'être invité à ce colloque donc je vais vous présenter un peu les bases théoriques finalement de cette discussion qui va avoir lieu par la suite de cette table ronde et de vous présenter je vais vous présenter également deux ressources à partir desquelles du lala travaille autour du multilinguisme et notamment dans le cadre des bibliothèques alors j'ai une petite présentation normalement qui va arriver voilà donc vous pouvez passer à la slide suivante déjà pour que je puisse présenter du lala donc du lala a déjà été présentée mais de manière un peu plus précise donc c'est une association qui travaille qui existe depuis 2009 et aujourd'hui on est sept salariés en permanent finalement à plein temps et on a une vingtaine de salariés aussi qui s'y anime des ateliers chaque semaine dans des endroits très différents si jamais vous avez des questions pour en parler un peu plus tard du lala est organisé en différents pôles donc on a un pôle de formation on va former plusieurs centaines de professionnels par an que ce soit dans les métiers de la petite enfance de du livre de l'éducation en général de c'est à dire de l'éducation nationale mais aussi des centres sociaux on a un pôle de production de ressources pédagogiques un pôle de terrain d'atelier et puis un pôle de mise en réseau de toutes les bonnes pratiques également qui ont lieu en france mais aussi dans le monde entier qui visent toujours à accueillir la diversité des langues des enfants et de leurs familles dans le cadre d'un projet éducatif donc la vision de du lala c'est de faire du multilinguisme de notre société un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations voilà on peut passer à la la slide d'après alors le contexte dans lequel sur lequel on s'appuie finalement pour mettre en place les différentes actions c'est que aujourd'hui dans le monde il y a environ 7000 langues qui sont parlées ça c'est des chiffres qui sont qui varient puisque on estime que d'ici la fin d'ici 2100 ce qui est finalement pas si loin il y aura presque 80% de ces langues qui auront pu disparaître au profit des grandes langues qui sont parlées sur terre 7000 langues ça inclut quand on dit 7000 langues ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup mais quand ça inclut ce qu'on appelle aussi par ailleurs les dialectes ou les patois sachant que d'un point de vue linguistique une langue un dialecte ou un patois c'est exactement la même chose c'est à dire que c'est un système qui permet à la fois de pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer c'est à dire si je veux raconter ce qui m'arrive en ce moment si je peux raconter quelque chose qui m'est arrivé hier si je veux inventer une histoire complètement farfelue et si je veux aussi créer des mots pour m'adapter à des nouvelles réalités comme par exemple informatique et bien je vais pouvoir le faire avec ce système linguistique que ce soit une langue un dialecte un patois c'est pareil ça ça marche de la même façon donc d'une part je peux exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer et d'autre part c'est un système qui me permet de communiquer avec quelqu'un qui possède le même système linguistique que moi ça c'est la définition linguistique d'une langue simplement d'un point de vue politique c'est pas exactement ça qui se passe d'un point de vue social puisque on se rend compte qu'il y a une hiérarchie des langues dans la société dans laquelle on vit cette hiérarchie elle a toujours existé elle existera toujours simplement elle n'est pas forcément la même à cette hiérarchie elle est liée à des représentations sur les langues et ces représentations elles évoluent en fonction d'un contexte c'est à dire en fonction d'une époque mais aussi en fonction d'un territoire donc certaines langues vont bénéficier de représentations qui vont être positives et notamment ce sont des langues qui sont utiles qui utiles dans le contexte de la mondialisation dans lequel on est qui sont aussi porteurs de cultures qu'on estime de belles cultures des cultures des traditions culturelles comme par exemple l'italien aujourd'hui qui porte toute la tradition de l'opéra donc c'est des langues qui vont bénéficier d'un regard positif et puis il ya des langues qui vont bénéficier de représentations qui sont plus moins positive voire vraiment très négative en témoigne notamment tous les débats qui ont eu lieu récemment autour notamment de l'introduction de l'enseignement de l'arabe à l'école par exemple ces dernières années donc on a vu exploser les débats sur cette question là alors que on n'avait pas du tout cette ce genre de de débats lorsqu'on parlait de l'enseignement du russe à l'école ou de l'enseignement de l'italien justement ou d'une autre langue par exemple donc on voit qu'il ya des représentations qui sont 30 selon des langues et ces représentations elles génèrent une hiérarchie des langues et donc d'un point de vue il ya des représentations qui sont différentes et puis d'un point de vue politique aussi des langues qu'on va estimer comme étant des langues officielles des langues nationales et puis des langues que l'état ne va pas forcément reconnaître comme des langues officielles qui vont être du coup qui vont pas bénéficier d'un statut officiel et qu'ils auront soit des dialectes soit des poulons les pays dans lesquels desquels on parle finalement c'est important de savoir ça parce que par exemple nous en travaillant avec des parents on a rencontré plusieurs fois des personnes qui nous disaient qu'ils parlaient vaguement une langue voire moi je me souviens d'une maman qui m'avait dit qu'elle ne parlait enfin qu'elle parlait zéro langue alors je trouvais que c'était quand même pas beaucoup et elle m'avait dit qu'en fait elle parlait un cinq ou six dialectes de son pays mais qu'elle n'arrivait pas très bien à parler le français donc c'est pour vous dire que cette maman elle parlait finalement sept langues différentes dont le français puisqu'elle était en cours d'apprentissage et qu'elle ne considérait pas que c'était des langues qu'elle se dévalorisait elle-même et elle dévalorisait également par là aussi la transmission qu'elle faisait à ses enfants alors dans le monde dans toujours dans le contexte mondial dans le monde il ya 60% de la population qui communique avec plusieurs langues c'est à dire que la norme dans laquelle on se place c'est le multilinguisme au quotidien la majorité de la population finalement passe d'une langue à une autre c'est à dire que la langue de l'école la langue de la famille la langue de l'administration la langue du travail ça peut être des langues qui sont très différentes au quotidien et donc c'est pas étonnant finalement de au quotidien naviguer entre trois quatre langues voire plus dans certains endroits en france on a cette illusion du monolinguisme c'est à dire qu'on a l'impression que la norme ce serait de parler la même langue à la maison au travail à l'école et que les personnes qui ne parleraient pas la même langue à la maison qu'au travail ou qu'à l'école seraient des personnes qui seraient hors normes finalement qui ne seraient pas normaux et pour lesquels on va proposer des dispositifs de renforcement du français etc alors que si on se replace du point de vue mondial on voit que c'est pas du tout ça puisque la norme c'est plutôt de naviguer entre une langue et une autre au quotidien pourquoi on a cette idéologie là en france ça vient de la révolution française la révolution française il y a il y a eu toute une une tentative d'unifier la france l'état français à travers différentes actions et notamment d'un point de vue linguistique on a donc l'état imposé le français sur l'ensemble du territoire de façon à ce que tous les citoyens puissent communiquer entre eux donc ça partait à la base d'une bonne intention sauf que pour se faire pour imposer le français finalement on est lié de de finalement l'imposition du français s'est faite au détriment des langues régionales qui étaient sur place à ce moment c'est à dire de toutes les langues maternelles de tous les enfants qui grandissent en france à ce moment là parce que on s'est mis du coup à interdire l'enseignement de ces langues régionales dans le cadre de l'école pour être sûr que des enseignants n'enseignaient pas ces langues à l'école on les a envoyés dans d'autres régions c'est à dire qu'un enseignant breton était envoyé en corse ou en alsace et inversement pour être sûrs qu'ils ne puissent pas transmettre une autre langue que le français on a il ya eu tout un tas de punitions qui ont été mises en place pour empêcher les enfants de parler leurs langues les langues régionales qui étaient des langues maternelles donc vous en avez déjà certainement entendu parler mais il y avait le bonnet d'âme où il y avait un sabot qu'on mettait autour du cou quand on osait parler dans une langue régionale dans l'ensemble de l'école en bretagne il y avait des panneaux où il était écrit il est interdit de cracher par terre dans la cour de récréation et de parler breton donc cracher et parler breton c'était la même chose finalement etc il ya des exemples qui montrent finalement le caractère très agressif des politiques linguistiques de l'état français à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle face aux langues régionales cette cette politique linguistique elle s'est finalement décalé sur les langues de la migration et on est héritier de ça de cette vision qui consiste à dire qu'il vaut mieux parler le français à l'école et à la maison parce que c'est ça qui va permettre de mieux s'intégrer de mieux réussir sa scolarité de mieux trouver un travail etc etc alors que les recherches ont montré depuis de nombreuses années que c'était pas vraiment le cas que le l'intérêt était plutôt que le bilinguisme avait énormément davantage donc pouvait profiter tous ses enfants qu'on va voir ça juste après en france il ya 600 langues qui sont parlé sur le territoire donc les langues régionales mais aussi les langues de la migration et puis on considère que un enfant sur quatre grandit avec plusieurs langues donc vous voyez qu'on n'est pas dans une majorité d'enfants mais c'est quand même un quart de la population finalement qui grandit avec une autre langue et c'est énorme et c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre en place des actions et de formation et des ressources pédagogiques qui vont permettre de prendre en compte ce ce quart des enfants finalement qui grandissent avec une autre langue et le positionnement de dulala c'est aussi de se demander si le fait de prendre en compte les particularités de ces enfants qui grandissent avec différentes langues ne pourrait pas être aussi bénéfique à tous les autres enfants puisqu'on va pouvoir aussi les éveiller à bien d'autres langues et bien d'autres cultures que simplement la culture majoritaire voilà on peut passer à la slide suivante alors et vous pouvez dérouler cette cette slide en entier alors pourquoi c'est important de mener des projets ouverts sur les langues des enfants et de leur famille parce que les langues maternelles consiste en un ancrage fondamental à la fois au niveau identitaire affectif et cognitif c'est à dire que les premières langues avec lesquelles un enfant arrive dans le monde sont les langues qui sont en lien avec son identité c'est des langues qui le relient à sa famille à ses origines et c'est pour ça que c'est important de en tout cas de savoir qu'elles sont là voire de les connaître pour pouvoir de manière très pragmatique parler avec ses cousins ses grands-parents qui n'habitent pas forcément dans le même pays d'un point de vue affectif la langue maternelle c'est la langue qui va nous accueillir quand on arrive au monde quand on est et donc c'est une langue qui va nous envelopper c'est la langue qui va nous permettre de survivre au tout début parce que c'est la langue que nos parents vont nous parler quand quand on est tout bébé qui vont utiliser pour nous donner à manger pour nous endormir pour nous rassurer et donc ça va rester ce côté affectif enveloppant var et qui nous protège finalement va rester tout au long de notre vie c'est pour ça que quand on se retrouve dans un autre pays à l'autre bout du monde et qu'on rencontre quelqu'un qui parle la même langue que nous on a un côté de on est rassuré et puis d'un point de vue cognitif la première langue avec laquelle on apprend à parler c'est la langue qui va finalement nous permettre de développer le langage le langage c'est cette faculté de communiquer qui va se construire du coup avec là où les premières langues avec lesquelles on apprend à parler on sait aussi qu'une langue c'est une façon de découper le monde que toutes les langues ne découpent pas le monde de la même façon c'est pour ça qu'il ya des choses qu'on ne peut pas traduire textuellement d'une langue à une autre et donc une langue c'est finalement une vision du monde donc grandir avec une langue c'est grandir aussi avec une vision du monde particulière et c'est pour ça que des enfants qui grandissent avec deux ou plusieurs langues ont une capacité d'adaptation mais des capacités aussi artistiques finalement peut-être on pourrait dire ça comme ça beaucoup plus grande puisqu'ils arrivent à naviguer entre des visions du monde très différentes et que c'est ça qu'on peut apporter aussi à tous les autres enfants qui grandissent pas forcément avec plusieurs langues on peut passer à la slide d'après alors et vous pouvez dérouler aussi la slide merci dans on a vu qu'il y avait un quart des enfants qui grandissaient avec plusieurs langues en revanche dans la littérature jeunesse il y a peu de livres qui font écho de cette diversité linguistique et grelle alors des livres qui travaillent autour de la diversité culturelle il y en a de plus en plus mais des livres qui traitent de la diversité linguistique c'est à dire qui explicite le fait qu'on peut passer d'une langue à une autre entre la famille et l'école par exemple il y en a très très peu et encore moins ceux qui mobilisent à l'intérieur d'un livre différentes langues et n'est pas seulement des langues qui sont très connues mais aussi des langues de la migration comme le les langues africaines le turc le volok le sonique et comment on va pouvoir permettre à ses enfants de trouver des représentations d'eux dans la fiction qui sont finalement à la fiction et aussi un des des moyens pour grandir et comment on va pouvoir réveiller tous les enfants à cette diversité alors je vais vous proposer rapidement deux deux projets de dulala vous pouvez passer à la slide suivante qui alors la première piste ce serait de travailler avec des albums bilingues ou multilingues qui existent déjà vous pouvez avancer et donc il y a il y a plusieurs éditeurs qui qui proposent des albums bilingues ou multilingues vous les connaissez peut-être certainement même mieux que moi vous pouvez avancer et passer à la slide d'après ça c'est une première piste c'est de travailler déjà avec des albums bilingues ou multilingues et ça on en parlera un peu plus tard du coup avec Nathalie et Marie vous pouvez passer à la slide suivante alors est-ce que vous pouvez ça marche pas alors pendant que est-ce qu'on peut passer à la slide suivante voilà la deuxième piste ce serait avec des albums enfin qu'on peut utiliser des albums bilingues ou multilingues mais quand c'est pas possible quand on n'en a pas on peut aussi les faire traduire même de manière très artisanale avec des post-its pendant donc en créant des ateliers avec les parents et les enfants en travaillant par exemple sur des albums très simples comme ceux de Jeanne HB où on a du texte qui est facilement traduisible et en mettant des post-its dans différentes langues et pour créer des animations bilingues ou plurilingues et Nathalie vous en touchera quelques mots un peu plus tard on peut passer la slide d'après s'il vous plaît alors la deuxième piste donc la première c'est utiliser des albums qui existent déjà la deuxième piste sera en créer de façon artisanale ou pas là je vous présente chapouchka c'est un album multilingue que du lala a coédité avec les éditions ciros qui a été écrit par elsa valentin qui est aussi l'autrice de boue et les trois ours et illustré par floris saint val que peut-être vous connaissez aussi ce que vous posez vous pouvez passer à la slide d'après donc c'est un une vis une un album humoristique qui reprend le compte du petit chapeau rouge mais un petit chapeau rouge un peu décalé d'abord parce qu'il est plurilingue et que on va rencontrer du coup dans l'album des langues qui se cachent à la fois dans les illustrations mais aussi dans le texte toutes les mots qui apparaissent dans d'autres langues sont sont aussi on a aussi des audios on a aussi accès aux audios soit sur le site d'ulala soit sur celui de ciros sur l'application ciros style et tous les mots sont compréhensibles grâce au contexte elsa valentin a joué avec l'introduction de ces mots en différentes langues de façon très poétique de façon notamment à ce que l'apparition de différentes langues donne aussi du rythme et à un texte qui est devenu multilingue et puis tous les enfants comprennent très bien de quoi il s'agit notamment parce qu'ils ont aussi le modèle du chapeau rouge vous pouvez passer rapidement alors là c'était des exemples on peut passer voilà c'était quelques exemples de planches et le lexique qui est à la fin du livre vous pouvez encore passer la diapositive d'après et la troisième piste ce serait d'avoir des supports narratifs qui puis qu'ils soient capables de s'adapter aux langues des enfants et de leur famille et donc c'est à dire que dans le contexte dans lequel on est on puisse finalement proposer un support qui va s'adapter aux langues des enfants et de leur famille donc vous pouvez faire dérouler la slide et passer à la slide suivante fabulala c'est une mallette qui a créé du lala accompagné d'une association qui s'appelle les tables des matières et qui consiste du coup dans dans la mallette on trouve des objets symboliques pour pouvoir raconter des comptes dans la langue que l'on souhaite et puis on trouve aussi à côté un livret pédagogique pour mettre en place tout un tas d'activités artistiques à partir des comptes qu'on aura découvert dans différentes langues alors je vous propose très rapidement de voir le début d'un compte en vidéo donc est-ce qu'on peut lancer la vidéo c'est qu'on peut lancer la vidéo c'era une c'est qu'on peut, paritatif, dans la l'é Une fois une reference sur la Une fois une Vin's in une recepte, une place en une dans l'entreprise vivait venue une meuleuse 1 C'est qu'on avait dit son elle Et dans l'autre part de la forestière se trouvait la maison de sa mère. Un giorno la mamma di Cappuccetto Rosso gli domandò di andare a portare un cestino di biscotti alla sua nona che era ammalata. Biscotti, biscotti. Prima di partire la mamma di Cappuccetto Rosso gli raccomandò di non fermarsi in cammino e di non parlare a nessuno, tantomeno al lupo. Ma Cappuccetto Rosso disobbedì e cominciò a girovagare nella foresta. Foresta, foresta. All'improvviso arrivò il lupo che gli chiese dove stesse andando. Cappuccetto Rosso sorprende. Alors, vous avez vu du coup le début, je pense que vous avez reconnu le début de Chaperon Rouge, du conte du Petit Chaperon Rouge, raconté en italien par une intervenante du coup du Lala, avec des objets vous voyez qui sont symboliques. Ces objets de Fabulala, ils peuvent s'adapter à différents contes en changeant notamment la coiffe, la couleur de la coiffe, mais on peut aussi rajouter d'autres matières, du tissu, de la laine, etc. Le truc de Fabulala, de la boîte à histoire qui se trouve dans Fabulala, c'est aussi d'être un récit qui est ponctué de poses sensorielles. Donc là, vous avez vu qu'il y avait une boîte à sentir la forêt et puis il y avait des petits gâteaux qu'on peut faire goûter aux enfants et qui donne aussi un rapport qui permet de construire un rapport affectif avec le conte et avec la langue dans laquelle on va raconter le conte. Là, vous voyez une photo d'une enseignante qui raconte du coup ce même conte à sa classe d'enfants. Est-ce que vous pouvez passer à la diapositive suivante ? Et on va passer rapidement toutes ces diapositives. Dans le livret pédagogique de Fabulala, on trouve différents parcours d'activités qu'on peut mettre en place avec les enfants. Donc, on a les raconteurs et les raconteuses pour que les enfants apprennent à raconter les problèmes en redessinant des personnages et finalement en incluant aussi leurs langues si jamais ils en ont d'autres à disposition. Alors, le parcours suivant sur la diapositive suivante, c'est les collectionneurs et collectionneuses qui proposent d'aller collecter des mots dans différentes langues mais aussi des matières, des couleurs en incluant les familles. On peut passer à la diapositive suivante. Les écriveurs et les écriveuses en jouant sur les mots, c'est un parcours qui permet de faire écrire les enfants, de calligraphier des écritures du monde entier en impliquant le corps du coup dans toute cette question-là. Et la diapositive suivante nous présente le parcours des fêteurs et des fêteuses dans lequel on va créer une fête du plurilinguisme, à la fois des discuits plurilingues mais aussi un grand spectacle à présenter aux parents notamment. Et dans le dernier parcours sur la diapositive suivante, les inventeurs et les inventeuses, on propose aux enfants de créer de nouvelles boîtes à histoire à partir de ces objets symboliques. Donc à gauche, vous voyez par exemple l'histoire de boucles d'or et des trois sources qui peuvent être créées à partir de ces objets et aussi de matériaux de récupération, etc. Vous pouvez passer la diapositive. L'idée c'est donc d'avoir cette expérience sensorielle du compte qui permet, comme je vous le disais, de créer une expérience positive du compte. Et puis, comme je vous le disais plus tôt, l'idée c'est de pouvoir avoir un même support qui va pouvoir s'adapter aux différentes langues. Et grâce à ce support-là de Fabulala, on va pouvoir faire intervenir des personnes dans le cadre de notre présentation. Que ce soit des collègues qui parlent une autre langue, que ce soit des enfants mais aussi des parents en leur proposant de venir et de devenir experts de leur langue. Voilà, vous pouvez passer la diapositive suivante. Et encore celle d'après parce qu'on ne va pas voir cette vidéo. Voilà, ça c'était des exemples très concrets finalement des ressources pédagogiques que Dulala propose pour pouvoir travailler autour de la diversité des langues. On met en place des formations qui sont bien plus longues pour pouvoir parler de tout ça. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que je puisse passer la parole à mes collègues qui vont vous parler du terrain, aussi de l'expérience du terrain qui sont très représentatives de cette démarche-là. Et puis on pourra prendre les questions du coup à la fin de la table ronde. Voilà, merci et désolée d'avoir un petit peu débordé. Alors je ne vous entends pas, je ne sais pas si… Oui. Ah, ça y est. Moi je suis là. Ok. J'attends d'avoir le diaporama. Agnès. Ok. Bon ben, parfait. Merci. Bonjour. Je suis ravie, merci à la BF pour son invitation et je suis ravie d'intervenir après Colline Roesdal, avec laquelle nous avons mené à la médiathèque un projet dans le cadre de premières pages liées à l'interculturalité. L'objet de mon exposé, c'est donc Lire le monde, expérience de lecture multilingue en médiathèque jeunesse, en lien avec des mâles d'albums pour des lectures bilingues et plurilingues qui ont été mises en place. Lire le monde en écho à l'anthropologue Michel Petit. Slide suivant, s'il vous plaît. J'ai choisi d'introduire mon exposé à travers, et en étant en écho avec Tommy Ungerer, qui déclarait « Je n'ai pas de langue maternelle, j'ai simplement plusieurs langues fraternelles. » Et également, d'être en écho avec les albums du Port Ajomi, qui sont donc connotés culturellement, sachant qu'ils sont bilingues arabes-français, avec un sens de lecture différent. Ils peuvent se lire dans le sens occidental et le sens de lecture du monde arabe. Et également, d'être en lien avec la culture du monde arabe, puisque les Roubaillades sont une forme de poème de la tradition arabe, et que ces albums s'adressent à tous, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et que ce sont de très beaux objets esthétiques. Slide suivant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, être en écho aussi avec Zéna Birachet, qui est entre le Liban et la France, autrice entre les langues et les cultures, qui a été invitée à la médiathèque départementale pour réaliser sa bande dessinée, le Piano Oriental, et qui déclare « Je tricote depuis l'enfance une langue constituée de deux fils, entre l'arabe et le français ». Et je précise que cette résidence a été initiée en lien avec le projet de départ des mâles d'album pour des lectures bilingues. Slide suivante. Vous dire aussi que l'intitulé de l'exposé « Le livre jeunesse au carrefour des langues », je pense, de mon point de vue, qu'on aurait pu y ajouter « au carrefour des langues, des cultures et de l'interculturalité » ou de l'interculturel. Cette notion, comme l'écrit Jean-Marie Gustave Leclésio, « L'interculturel n'est pas un luxe d'intellectuel, c'est une nécessité pour échapper à la violence et à l'enfermement communautaire ». Ainsi, dans « Bébé Butting », qui est la sélection bibliographique annuelle de la médiathèque départementale, il y a une rubrique depuis quelques années autour de l'interculturel qui est devenue une rubrique pérenne et qui se renouvelle chaque année. Slide suivant. Vous parler de la jeunesse du projet de Maldalbum autour des lectures bilingues, c'est aussi partir des partenariats que j'ai pu engager avec des acteurs de la jeunesse et du champ social, et savoir aussi que j'ai été responsable dix ans des collections Langues et Littérature, donc 400 et 800, à la médiathèque départementale. La genèse aussi, c'est donc déjà il y a 14 ans, en 2006. De 2006 à 2008, un projet de coopération décentralisée dans le cadre d'un jumelage entre le département de Seine-et-Marne et un département romain, qui pourrait du coup tout à fait rentrer dans ce cadre des bibliothèques solidaires, puisque solidaires en direction des publics, mais aussi en direction de nos établissements et des bibliothèques du monde. Il y a d'ailleurs un lien qui se fait aussi avec les Sister Libraries de l'IFLA. Ce projet en Seine-et-Marne a été financé par le ministère des Affaires étrangères. Il s'agissait d'offrir des mâles d'albums de création en langue française, parce qu'ils étaient inexistants en Roumanie à l'époque. Et ces albums ont ensuite été traduits par des lycéens roumains lors d'ateliers de traductions dites maison, traductions artisanales, dont parlait Colline tout à l'heure. Vous précisez aussi que je suis membre du séminaire « Babille Babel » de « Quand les livres relis » et que je suis en lien avec Claire Mestre de l'association Ethnotopie, qui travaille sur la question de la culture en consultation clinique transculturelle et qui s'intéresse à l'album. Elle est au CHU de Bordeaux. Le déclencheur de cette action en Roumanie a permis de déclencher l'envie de mettre à profit cette expérience pour créer des mâles d'albums pour des lectures bilingues en Seine-et-Marne. L'enjeu était lié, je dirais, à un grand enjeu plus large de lecture publique qui, selon moi, la bibliothèque publique a intrinsèquement une vocation humaniste et interculturelle. En témoigne le manifeste de l'IFLA UNESCO sur la bibliothèque multiculturelle paru en 2006, qui a été assez passé sous silence. Il a été peu divulgué, en fait. Vous parlez aussi de l'ancrage de la réflexion, de ma réflexion, en tous les cas, qui repose sur une base théorique qui croise plusieurs disciplines des sciences humaines. La sociolinguistique, dont parlait Colline Reusdal, notamment aussi le concept de biographie langagière. La linguistique et la philosophie. Je vous renvoie à l'éloge de la traduction de Barbara Cassin. La sociologie et la psycholinguistique. Je vous renvoie à Evelio Cabrero-Para, qui est très important pour l'association RC. La psychanalyse, avec notamment René Diadkin et Bernard Goltz, qui développe le concept de narrativité. L'ethnopsychiatrie aussi, avec Marie-Rose Moreau. Et l'anthropologue et la psychanalyste Claire Mestre, qui a écrit « Bébé d'ici, mère d'exil ». Et bien entendu, ce qui nous importe aussi en bibliothèque, la littérature. Et j'ajouterais la philologie, puisque nous avions à la médiathèque départementale, en 2013, organisé une journée d'études qui s'appelait « Langues et cultures pour un dialogue créatif ». Et nous avions invité, ce jour-là, Heinz Wiesmann, qui a écrit « Penser entre les langues » et qui déclarait « Nous devons aller au-delà de la vision utilitariste de la langue. Il s'agit de prendre en compte la dimension culturelle de la langue, la langue connotative, sujette à interprétation, la langue symbolique, la langue du récit ». Les albums de littérature de jeunesse ont toute leur pertinence dans ce contexte. Concrètement, ces mâles qui ont été constitués en Seine-et-Marne, chaque année, de 2011 à 2015, une langue a été valorisée. Les langues, essentiellement au départ, enseignées au collège, puisque le département a compétence sur les collèges et a souhaité s'inscrire à l'époque, s'impliquer sur la réussite éducative des jeunes. Il s'agissait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et du portugais. 60 albums constituent une malle. Le même album, en français, on le trouve en français et dans la langue concernée, pour aller d'une langue à l'autre. Il s'agit aussi de découvrir une œuvre dans son entité, puisqu'un album, ce n'est pas une lecture par extrait, comme on peut le faire à l'école en lisant des extraits de romans ou des extraits de journaux, mais vraiment de découvrir un texte qui a un début et une fin et une cohérence esthétique et littéraire. Trois niveaux d'accès, maternelle, primaire et collège-lycée. Je vais vous montrer aussi, j'en profite, je ne sais pas si on arrive à le voir. On n'arrivera pas. Oui, j'aurais dû mettre dans le slide, mais qu'en fait... Ah oui, merci. Si je peux. Voilà. Bonsoir Lune, les albums. Bonsoir Lune, par exemple, en français. Et bonsoir Buenas noches Luna, en espagnol, avec un format différent, comme vous pourrez le voir. Et également, par exemple, dans la malle allemande, Tommy Ungerer, que l'on trouvait en Die Drei Reuber, en allemand, et Les Trois Brigands, en français. Les objectifs de ce travail autour des malles d'albums étaient multiples. Confrontation des regards, favoriser le dialogue autour de la littérature, de la littérature de jeunesse en l'occurrence, réflexion sur l'objet libre. Tout à l'heure, je vous ai montré Bonsoir Lune, eh bien, le format n'est pas le même. Pour l'édition espagnole, c'est un cartonné, alors que pour l'édition française, c'est un livre, des pages qui sont normales, on va dire. En Angleterre, on trouve beaucoup, dans les pays anglo-saxons, des livres brochés, alors que chez nous, en France, on trouve plutôt des livres reliés. Ce qui avait amené le critique Martin Salinsbury, que nous avions invité à dire, en France, il y a beaucoup de sophisticated books, alors qu'en Angleterre, ce serait moins le cas. Peut-être parce qu'on a plus, on ose publier des livres très coûteux. Il y a toute cette démarche, toute cette réflexion aussi sur la démarche éditoriale, qui est différente selon les pays. Une réflexion aussi sur les lectures partagées, partager des lectures, traduire ensemble, faire des traductions maison, traduire simultanément avec différents locuteurs, dans différentes langues, comme a mentionné Colline tout à l'heure. En partant de ces langues que j'ai citées, mais également, quand on associe les familles, il m'est arrivé d'assister à des lectures où une personne d'origine comorienne participait, ou d'autres personnes participaient à partir de leurs langues, notamment des langues africaines. Donc, c'est aussi destiné aux allophones, ce type de proposition. Et ça participe aussi du respect des droits culturels, et linguistiques. Permettre aussi l'ouverture à l'altérité, la prise en compte de la diversité culturelle et linguistique des enfants, des jeunes, des familles, et des différents professionnels, et donc participer à la reconnaissance de l'autre, et sous-jacent, j'ose le dire, imperceptiblement, participer à la prévention de la radicalisation et à toute forme d'enfermement. Ça renvoie aussi à la citation de Le Clésio. Je n'aurai pas le temps de vous relater des analyses de pratique, mais nous avons, j'ai pris le parti, de rédiger des observations de situations de lecture, un petit peu dans l'esprit d'accès, qui était au départ une prérogative des psychologues, mais comme j'en discutais récemment avec Claire Mestre, ce n'est pas réservé au champ de la clinique ou des acteurs du champ social. Les bibliothécaires eux-mêmes peuvent aussi réaliser des rédactions d'analyse de pratique, et c'est très éclairant, et ça aussi, on garde une trace de ce qu'on a pu faire et on a un recul sur ce qui s'est passé pendant le temps de lecture. Alors, la déclinaison de comment ça s'est passé, comment on a mis en place ces mâles d'albums pour les lectures bilingues. D'abord, on a constitué un corpus de littérature de jeunesse autour de ces mâles d'albums qui étaient constitués. Ensuite, il y avait un volet actions de formation. Vous savez que les BDP ont une mission de formation, non seulement des bénévoles, mais aujourd'hui, la publique cible s'élargit, au-delà des bénévoles. Donc, des formations croisées, en l'occurrence de l'interprofession, avec notamment un montage avec l'Éducation nationale, avec les inspecteurs pédagogiques régionaux de la langue concernée, qui nous ont accueillis à bras ouverts dans cette démarche. Et également, la cible était non seulement les professeurs, professeurs des écoles, professeurs documentalistes principalement et également professeurs de langue, mais en fait tous professeurs, et également les bibliothécaires, les bénévoles, les personnes du champ associatif qui étaient intéressés par cette démarche. Une journée d'étude, donc une journée entre format exposé et atelier, avec un invité d'honneur du pays accueilli. Nous avons eu l'occasion, comme je le disais, d'accueillir Martin Salisbury, qui a écrit un livre de l'équivalent de Sophie van der Linden pour l'album, donc en Angleterre. Également une spécialiste du livre de jeunesse du Centre de littérature de Munich, du Centre de littérature pour la jeunesse. Nous avons accueilli les éditions O.Q.O. de Barcelone, les éditions de la nusophonie, notamment Anima, des éditions Chandaigne, et en ce qui concerne l'italien, l'écrivain, l'auteur, l'illustrateur Alessandro Sanna et venu de Bologne. Donc ça, ça a été vraiment très important et j'insiste sur cette question des formations croisées qui sont vraiment d'une grande importance pour être ensemble, tous les passeurs que nous sommes, à nous immerger en un temps donné autour d'un objectif commun et d'un enjeu commun qui nous concerne tous, et expérimenter à travers des ateliers de lecture et avec des locuteurs qui peuvent être essentiellement francophones, mais en étant avec d'autres professeurs, notamment professeurs de langue. et ça a été vraiment très fructueux puisque ça a donné lieu ensuite à des actions de terrain, l'envie d'emprunter ces mâles. En l'occurrence, nous avons, et là on va passer au slide suivant, la slide suivante, menée avec des collégiens, notamment dans un collège. Des collégiens ont réalisé des albums bilingues en ateliers avec des professeurs, c'était en l'occurrence professeurs d'espagnol, professeurs documentalistes, professeurs de français, une bibliothécaire et Johanna Consejo qui a été édité chez OQO, éditrice de Barcelone. Et là, comme vous le voyez, les enfants ou les jeunes ont créé des livres bilingues avec une couverture identique, mais il y a une petite différence. Mon document n'est pas très lisible, mais on voit que pour le titre français, c'est un drôle de don, pour les garçons qui regardent à la fenêtre, et pour le titre espagnol, c'est un niño especial. Donc, vraiment, la cause prise en compte que parfois, le titre n'est pas le même, selon la langue. Vous dire aussi que nous avons mené des actions autour de première page, dont l'axe principal était l'interculturalité, donc sur des territoires donnés, et c'est là où nous avons travaillé vraiment de façon profonde et durable avec Dulala, sur un très beau concept, la conception de boîtes à histoire qui ont été conçues par vraiment des acteurs de l'interprofession, à savoir bibliothécaires, des personnes du pôle médical de pédopsychiatrie du centre Sud-Seine-et-Marne, d'hôpital Sud-Seine-et-Marne, de la Maison des Solidarités, des bénévoles des bibliothèques rurales, et ce sont des mâles d'albums qui sont aujourd'hui utilisés dans leurs pratiques quotidiennes, et notamment à l'hôpital en pédopsychiatrie. Nous avons eu l'occasion aussi d'inviter, comme je l'ai montré, peut-être on repasse à la slide précédente, Claire Mestre. Voilà, on voit la petite brochure, le petit flyer qui n'est pas très lisible, mais Claire Mestre qui est venue donc rencontrer à la fois des soignants de l'hôpital Sud-Seine-et-Marne en pédopsychiatrie, mais également à proposer une conférence sur la question de la culture, de la transmission culturelle liée à la maternité, au maternage, en lien avec son livre « Bébé d'ici, mère d'exil ». Je voudrais vous dire aussi qu'on est allé ensuite, on a élargi à d'autres langues, et notamment à la langue arabe, puisque nous avons mené un projet avec Mathilde Cheff du Port à Jauny, en concevant, qui a conçu un module d'exposition, sorte de prototype, qui s'est intitulé « Voyager d'une langue à l'autre, de l'arabe vers le français et inversement », et qui a fait l'objet d'une activation sur le territoire notamment où avait lieu première page, dans le cadre d'ateliers français-langue étrangère, avec des publics primo-arrivants. Et également, nous avons mené une action avec une professeure des écoles, spécialiste de didactique du français langue seconde, qui travaillait dans le cadre de la politique de la ville autour d'un dispositif qui s'appelle « Ouvrir l'école aux parents ». Et je suis intervenue à ce titre pour des lectures plurilingues et du prêt d'album dans ce cadre. En conclusion, je vous dirais que, pour ma part, dans le cadre du nouvel établissement que je dirige, qui est situé dans une petite ville avec un quartier politique de la ville, je compte mettre en place des actions, des formes de recherche actions d'ailleurs, c'est pourquoi je suis revenue sur le terrain, pour co-construire un projet de résidence notamment autour de l'interculturalité. Cela pourrait se traduire par l'invitation d'un traducteur ou d'un auteur, entre les langues et les cultures, ou les deux à la fois d'ailleurs, conduire sur le terrain des actions de sensibilisation des différents acteurs à ces questions, pour permettre à tout un chacun de nous constituer, je dirais, des cabanes psychiques, en écho à Marielle Massé, et nous ouvrir au monde, ce dont nous avons grand besoin en ces temps de crise du rapport à l'altérité, pour mener aussi des projets durables sur le temps long. Et comme le disait Loïc Gervais dans une des précédentes tables rondes sur l'électronisme, c'est sur le temps long que nous devons travailler et pour mesurer l'impact de nos actions. Eh bien, pour ces actions-là, c'est la même chose. Et c'est pourquoi je dirais que là, l'action que je vous relate date de 2006 et elle s'est ancrée durablement. Voilà. Et l'idée aussi, c'est qu'on travaille de plus en plus avec l'interprofession, avec les auteurs au sens large et que tout un chacun est en mesure, comme le disait Colline, quelle que soit la langue, même s'il ne parle qu'une langue, mais souvent, comme le disait Édouard Glissant, notre imaginaire est multilingue de plus en plus. Quand on travaille sur la question de la biographie langagière, on se rend compte souvent autour d'une table ronde que des gens sont concernés par une forme de lien avec d'autres langues ou un dialecte ou un accent. Voilà. Beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas monopoliser la parole. et je vous remercie de votre attention en tous les cas. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai résolu mes problèmes de micro, donc je renouvelle mes remerciements à Colline. Deux interventions très riches et très intéressantes. Je passe immédiatement la parole à Marine, qui va nous présenter une autre expérience concrète et je retransmettrai vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire à la fin des trois interventions. Je vous en prie, Marine. Merci, Agnès. Est-ce que, Agnès, vous pourriez, s'il vous plaît, redire le mot d'introduction que je vous avais transmis qui me paraissait franchement vachement bien ? C'était bien, Marine. Alors, Marine aimerait particulièrement aborder, c'est ça ce que vous voulez ? Oui, c'est ça. Donc, Marine souhaite aborder en particulier la richesse des imagiers comme levier de partage des mots et des langues. Ensuite, les phrases spécifiques rencontrées dans la médiation du projet en médiathèque, les représentations, les postures des bibliothèques, le besoin de formation. Voilà. Et donc, elle cèdera d'un diaporama. Merci, Agnès. Donc, je commence. Donc, merci déjà. Un grand merci à l'ABF pour l'invitation. L'invitation, donc, qui va me permettre de donner à voir un retour d'expérience sur ce projet mené par les médiathèques de pleine commune dans les médiathèques de pleine commune depuis 2018. Ce projet intitulé Imaginaire imagier, je le disais, est une initiative des médiathèques de pleine commune. Il a été soutenu par la politique de la ville de pleine commune, par l'intermédiaire d'un financement de l'État. Et il a été accompagné. Nous avons eu la grande chance d'être accompagnés dans toutes ces étapes par l'équipe du Salon du livre Jeunesse à Montreuil. J'aurai l'occasion d'y revenir. Un grand merci également à mes collègues que j'espère nombreuses et nombreuses connectés ce matin. Mes collègues qui ont porté et animé ce projet pendant trois ans, parfois contre vent et marée. Et vraiment, je suis très contente et très honorée de pouvoir vous donner à voir un petit peu de ce que nous avons réussi à faire. Ce retour d'expérience, je le veux court, puisque j'ai peu de temps. Son objectif, c'est avant tout de mettre en partage les pistes de travail que nous avons explorées et éventuellement de les rendre, de les mettre au commun, qu'elles soient dupliquées par vous. Vous verrez parfois, ce sont des choses très simples. Mais aussi, voilà, l'objectif de ce retour d'expérience, c'est évidemment de confronter ce projet qui a des points de vue, des expertises différentes et une prise de recul, puisque le projet touche à sa fin cette année. Alors, j'invite la régie à afficher la première slide. J'aimerais vous dire un mot du territoire duquel j'interviens. Je suis responsable des actions culturelles des médiathèques de pleine commune. Le territoire de pleine commune, il s'affiche, vous le voyez, en majesté sur votre écran. C'est donc un territoire qui se déploie à la limite nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, avec une population d'une très grande diversité, environ 450 000 habitants vivant sur 9 villes, que vous voyez ici découpées à l'écran, et dont la surface correspond à la moitié de celle de Paris. Il y a plus de 130 nationalités recensées, donc en présence sur ce territoire, et une population locutrice d'au moins autant de langues parlées. Donc, vous l'avez compris, ce territoire est doté d'un réseau de 22 médiathèques, et notamment, vous les voyez ici signalés par des points rouges. Ces 23 médiathèques sont dotées d'un fonds en langue étrangère disponible à l'emprunt. Ce mot préalable pour vous signifier que l'attention aux langues parlées sur le territoire n'est pas nouvelle, et elle est bien au cœur du quotidien professionnel des bibliothécaires de ce territoire. Alors, en préambule, j'aimerais vous donner à entendre les objectifs du projet Imaginaire-Imagier, avant de passer vraiment sur la méthode qui a été la nôtre. J'entends un léger écho dans mon micro, mais peut-être que… Alors, les objectifs du projet, le triple objectif qui n'était pas des moindres, c'était en premier lieu celui de susciter l'envie d'apprendre le français tout en valorisant les langues maternelles. Donc, dans un contexte qui n'est pas celui de l'école, qui n'est pas celui d'un comptoir de l'administration, mais bien celui de la médiathèque la plus proche de chez soi. Donc, en concevant ce projet, c'était de valoriser les langues maternelles, de les inclure pleinement dans la démarche à valeur égale avec le français, et d'utiliser ce levier d'apprentissage réciproque où les parents et les enfants locuteurs d'une langue autre que le français deviennent les experts et non plus seulement les apprenants. Donc, au fil de ma présentation, vous retrouverez les pistes, les échos aux apports de mes collègues, Colline et Nathalie, qui m'ont précédée dans cette table ronde. Alors, l'idée, évidemment, en proposant ce projet en médiathèque, c'était de faire évoluer aussi le rapport à la langue. En prenant essentiellement appui sur la dimension ludique associée au langage, les jeux avec les mots, les jeux avec les images. En créant un contexte rassurant d'appropriation et de partage des langues. Puisque le lien familial entre les parents et les enfants, le lien familial au cœur des familles, était vraiment, on le verra, au cœur de cette démarche et à toutes les étapes du projet. Nous avons beaucoup réfléchi et nous avons souhaité inclure dans le public de ce projet les enfants que nous avons appelés les enfants traducteurs, que, en fait, on rencontre en médiathèque, accompagnés de leurs parents et qui font, en fait, la traduction entre, eh bien, bien souvent l'institution et dans leur langue maternelle, voilà, entre leur langue maternelle et le français. À l'intérieur de ce projet Imaginaire imagé, il s'agissait bien aussi de proposer une passerelle et un espace de déploiement de ces langues parlées dans un autre contexte que celui de l'utilité et de la nécessité, mais bien, voilà, celui du plaisir et du jeu. Le deuxième objectif, qui n'était pas des moindres, était celui d'inscrire dans le territoire l'importance des livres pour les tout-petits, par la formation et la sensibilisation aux enjeux de la lecture pour les tout-petits, à la fois en direction des parents, mais aussi des professionnels, puisque ce projet Imaginaire imagé comprenait tout un volet de formation des professionnels. Nous avons, d'ailleurs, fait appel à l'expertise de différents acteurs des sciences sociales, comme Nathalie les évoquait, et notamment Evelio Cabrero-Para, le linguiste et philologue, qui est intervenu aussi pour nous aider à prendre du recul et nourrir de son approche théorique le sens de notre action. Et enfin, le troisième objectif, c'était celui de favoriser l'expérience, par les parents et les enfants, de pratiques ludiques, artistiques et imaginatives, en prenant appui toujours sur les livres, sur des supports livresques, dans le but de créer un lien chaleureux aux livres, un moment privilégié, mais aussi en faisant toute confiance à la beauté de l'univers graphique dans lequel on les invitait. Alors, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, puisque vous vous demanderez peut-être pourquoi les imagiers ? Pourquoi les imagiers ? Effectivement, le cœur et le sens de ce choix qui était, on pourrait dire, restrictif, puisque le pari, c'était de prendre appui sur ces albums à la forme atypique, ces albums non narratifs. Le pari, c'était vraiment de s'appuyer sur cette forme particulière d'album, qui, on la connaît, est un support très ancien de l'apprentissage. J'ai mis ici, pour votre bonne mémoire, les imagiers du père Castor, pour vous remémorer aussi l'historique, en fait, de cette forme d'album, qui, depuis les années 2000, et on peut passer à la slide suivante, qui, depuis les années 2000, a été complètement investie par les créateurs de livres, comme un champ de création et un terrain de jeu, je pourrais dire, un terrain de jeu créatif et éditorial, dans lequel les illustrateurs, les illustratrices, ont exploré et donné à jouer aux jeunes lecteurs et aux parents et aux médiateurs du livre. Alors, j'ai pris ici deux exemples de principes ludiques dans deux imagiers très différents l'un de l'autre, pour illustrer, justement, cette grande diversité de formes et cette grande richesse de surprises et de principes ludiques. Donc, vous le voyez en haut de la diapositive, c'est l'Imagier pour Jouets de Pascal Estelon. On le voit déployé ici à l'écran. C'est un imagier qui donne toute la place à la main du jeune lecteur, puisqu'il y a diverses matières à toucher. La relure elle-même est en relief, il se déplie, il se lie donc dans l'espace. C'est en soi un jouet, c'est un jouet qui se range d'ailleurs dans sa boîte. En dessous, vous reconnaissez l'incontournable imagier « Tout un monde » de Cathy Coupry et Antonin Bouchard, qui est un imagier photographique et qui, lui, prend appui sur le principe de l'association d'idées. Donc, j'ai mis un exemple que je vous laisserai interpréter comme vous le souhaitez. Mais voilà, ces deux imagiers très différents l'un de l'autre représentent, je trouve, illustrent assez bien la grande richesse et la grande diversité de formes ludiques à partir de laquelle nous avons déployé l'ensemble du projet. Alors, on peut passer à la slide suivante. J'aimerais vous parler des acteurs de ce projet, puisque nous avons autour des médiathèques, nous avons rassemblé tout un tas de gens. En premier lieu, évidemment, le public, qui était le public familial fréquentant la médiathèque, mais également des mères et des pères allophones, parents d'enfants en bas âge, nous avons souhaité que les partenaires professionnels en proximité de la médiathèque, donc en particulier les partenaires de la petite enfance, mais aussi les partenaires du champ social, soient pleinement associés dans l'accompagnement et leur rôle de relais auprès des familles qui ont participé à ce projet. Les personnes que nous avons également mises au cœur de la démarche, et bien c'était, et là c'est bien la particularité du projet Imaginaire et Magier, c'était les artistes illustrateurs et illustratrices d'albums jeunesse avec qui nous avons travaillé. Donc, ces créateurs de livres pour enfants, nous avons fait appel à leur travail autour de l'imagier, pour nourrir justement les différentes étapes créatives, les différentes étapes de découverte du parcours que nous avons ensuite proposé aux familles. Je vous présente donc, non pas en chair et en os, je l'aurais souhaité, mais les trois artistes avec lesquels nous avons travaillé ces trois précédentes années. Jean-Marc Matisse, qui est le créateur, si vous ne le connaissez pas pour son Imagier Cocorico, mais qui est le créateur de la série Boris, qui a été donc adapté par France Télévisions. Donc, Jean-Marc Matisse a créé cette Imagier Cocorico un petit peu sur le principe de l'association d'idées, comme on le retrouve dans tout un monde. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'expérimenter une première année le parcours à ses côtés. La deuxième artiste à qui nous avons fait appel, c'est Pascal Estelon, qui elle a poussé assez loin sa réflexion sur l'album en direction des tout-petits, notamment à travers, je le disais, les formats d'objets à toucher. Et enfin, pour cette troisième année qui s'est clôturée il y a peu, nous avons fait appel à Joëlle Jolivet, qui elle, par sa technique de prédilection qui est la gravure, a créé de très grandes imagiers, vous savez, des imagiers surdimensionnés, dans l'univers donc plutôt de la gravure naturaliste, et toujours en créant des inventaires en images d'éléments du monde, donc plutôt dans un esprit encyclopédique. J'aurai l'occasion d'y revenir. On voit ici à l'écran Pascal Estelon dans un dispositif d'exposition, qui a également accompagné le projet Imaginaire-Imagier, puisque ces artistes-là, nous les avons fait intervenir non seulement dans la construction d'une scénographie, qui a permis à leurs albums d'exister en grand format et grâce à des portes d'entrée ludiques très différentes dans nos lieux, mais aussi dans la constitution d'ateliers et dans l'animation d'ateliers avec les familles qui ont suivi. Donc, j'aimerais poursuivre et vous donner à voir un petit peu les étapes de ce projet Imaginaire-Imagier qui s'est déroulé sur un temps plutôt long, puisque les rendez-vous donnés aux familles se faisaient sur un temps d'environ trois mois. Il y avait vraiment des rendez-vous donnés régulièrement, ce qui a évidemment, vous n'en doutez pas, constitué un frein non pas au déroulement du projet, mais quelquefois parfois la continuité de la relation avec les personnes participantes, ce qui n'a pas empêché évidemment le public présent d'en profiter pleinement, parents et enfants réunis. J'aimerais vous proposer donc un retour d'expérience en images. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je commencerai par vous parler de l'efficacité testée et approuvée des principes ludiques à l'œuvre dans l'imagier. Alors, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, puisque durant ces trois ans, il y a eu donc trois expositions, de nombreux albums à la fois mis à l'honneur dans les expositions que nous avons créées, mais aussi dans les ateliers. Donc, j'ai voulu prendre un exemple illustratif. Ici, on voit donc l'album zoologique de Joël Jolivet décliner dans une scénographie ludique. Donc, vous le voyez, c'est un panneau en forme de livre, un panneau dont la surface est aimantée, et qui est accompagné donc de non pas tous les animaux présents dans l'image zoologique, mais d'une grande majorité d'entre eux, qui sont reproduits, donc en forme de magnète, pour que les enfants et le public puissent s'en saisir et reconstituer lui-même les collections et les classements, puisque le principe ludique ici à l'œuvre, c'est celui de la collection, bien sûr, et du classement. Le principe que l'on retrouve dans l'imagier lui-même. Ce principe-là, celui de faire, de collectionner, de faire des grands ensembles logiques, c'est un principe ludique qui, ici, est rendu possible physiquement. Et donc là, on voit, vous le voyez, le jeune public en action, en toute autonomie. Et j'ai choisi aussi cette image, puisque nous voyons l'artiste elle-même, Joël Jolivet, qui, à l'occasion de l'animation d'un atelier, a également accompagné les familles dans la visite de l'exposition qui mettait à l'honneur ces albums imagés. Et vous le voyez ici, donc a pu effectivement jouer à partir de consignes de règles du jeu, à regrouper, à rassembler, à trouver, à deviner les éléments, à retrouver même les éléments présents dans son imagier, avec le public. On peut passer à la slide suivante. J'aimerais parler, donc, dans la continuité de ce retour d'expérience, des freins que nous avons souhaité lever dans le déroulement de ce projet. D'abord, l'importance accordée à la lecture, évidemment. On en est tous et toutes convaincus ici. Mais cette importance de la lecture, parfois portée comme une injonction, notamment via le milieu scolaire et puis l'administration telle qu'elle est évidemment structurée, elle est très claire et elle est vraiment perçue par les familles habitantes du territoire. Et pour les familles, les adultes allophones, cela peut constituer, évidemment, constituer un frein dans leur usage du livre et notamment du livre jeunesse. Alors, à cause d'une maîtrise incertaine du français ou un sentiment d'incompétence à comprendre le contenu des livres et à pouvoir les lire à ses enfants, mais aussi par, et vous l'avez souligné Colline au début de votre présentation, quelque part aussi par le manque de livres édités en bilingue ou en plurilingue, on peine à trouver les ressources pour finalement donner, proposer, mettre entre les mains de ces familles que nous accueillons au quotidien, des livres qui seraient adaptés à tous les contextes et à toutes les situations linguistiques de leur quotidien. Donc ça, c'est un des freins que nous avons souhaité lever en choisissant les imagiers. Et parmi les imagiers, ceux qui sont particulièrement créatifs et ludiques, c'est vraiment un frein que nous avons souhaité lever en passant par des chemins détournés, la lecture non narrative en étant le jeu d'observation en étant les livres qui se présentent comme des objets à toucher où il y a des surprises à découvrir. Donc voilà, ça c'est des freins aussi que nous avons souhaité lever dans cette démarche. J'aimerais vous parler aussi d'un des résultats positifs que nous avons pu finalement, qui nous est apparu comme le plus évident au terme du projet. C'est celui qui ne faisait pas partie des objectifs annoncés de départ, mais c'est finalement la dimension émancipatrice du projet pour les femmes et les mères qui ont participé. puisque, évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur cette donnée. Les personnes, les parents qui ont participé à ce projet durant ces trois années étaient essentiellement des femmes et en particulier donc des mères. Le retour d'expérience et le témoignage des mères impliquées dans ces trois années du projet a été vraiment celui d'un projet vécu comme un espace-temps leur étant dédié et adressé. Ça, c'est une particularité de projet que j'aimerais souligner, c'est qu'en prenant appui sur les livres jeunesse, nous avons souhaité adresser le projet en premier lieu aux parents. Alors, c'est toujours un petit défi de communication pour faire comprendre la démarche, puisqu'on s'adresse en premier lieu aux parents, on les invite à venir jouer avec les livres, à venir participer à des ateliers créatifs avant tout pour eux-mêmes et bien sûr, dans la réalité du projet, toute la famille est impliquée et concernée. Nous avons créé pour cela, et ce n'est pas une anecdote, nous avons créé pour cela un dispositif d'accueil particulier qu'on pratique par ailleurs dans la vie quotidienne de la médiathèque, mais qu'on a systématisé dans le cadre de ce projet. C'est le principe d'un double accueil, celui réservé aux parents venant participer aux différentes étapes du projet en médiathèque, mais également aux sorties qui étaient proposées, et un accueil pour les enfants pendant la durée de l'atelier. Donc ça, ça a vraiment permis ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le développement, voire la découverte de la possibilité de tisser des liens entre femmes qui ont participé au projet, de tisser des liens de solidarité, de découvrir que, voilà, participer à ce projet créatif, cela pouvait revêtir un aspect valorisant et tout simplement développer l'estime de soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité aussi, évidemment, mettre en valeur. Vous le voyez dans l'image qui montre un des premiers ateliers en train de se faire, on voit que pour briser la glace, les médiatrices impliquées dans l'animation du projet ont mis en place tout un système d'amorce pour susciter le partage des langues en présence. Donc ça, elles ont vraiment développé une méthode où ça passait par l'écrit et ça passait évidemment par l'oral. On peut passer à la slide suivante. Je le disais, il y a eu plusieurs étapes dans la réalisation de ce projet et une des étapes clés, c'était évidemment celle de passer par la pratique plastique du dessin, de la gravure, du découpage, du collage. Ça, c'était vraiment dans la continuité de la rencontre avec les artistes, l'initiation à la pratique de leurs techniques de prédilection. Donc ici, on voit les images d'un atelier gravure qui se sont menées dans l'univers de Joël Jolivet, sur les conseils et les règles du jeu que Joël Jolivet nous avait proposé. On peut passer à la slide suivante. Je souhaitais vous parler aussi d'un moment clé qui a jalonné ce projet jusqu'à l'année dernière. Donc vous le voyez ici, il y a évidemment les masques portés par tous. Un moment clé qui était celui de la visite au salon du livre Jeunesse de Montreuil, mais aussi en librairie pour pouvoir choisir et acheter, donc vraiment acheter pour soi, pour son propre foyer, un ou deux images et un ou deux beaux livres pour la maison. Donc là, c'est souvent l'étape qui a servi de conclusion, puisque dans le cadre du projet, il y avait une dotation en chèque lire qui permettait d'abonder et de lever le frein financier dans le cadre du projet, dans le choix de ces livres. Évidemment, ce n'était... Pour aller vite, je ne suis pas rentrée dans le détail de toutes les étapes, mais pour conclure, je voulais vous montrer la fierté, la satisfaction des visages, puisque là, on ne le voit pas trop, mais il y a les sourires derrière les masques, évidemment. Et oui, effectivement, vous pouvez arrêter l'affichage du diaporama, puisque j'aimerais vous montrer tout simplement le résultat à l'écran, puisque je l'ai sous la main. Nous avons, comme le suggère d'ailleurs du Lala, nous avons créé nous-mêmes des imagiers multilingues, puisqu'il en existe peu dans... peu ou on pourrait dire pas assez, dans le champ de l'édition jeunesse. Nous avons créé, à partir de l'univers des artistes qui nous ont accompagnés durant ce projet, des imagiers multilingues que nous avons édité et imprimé nous-mêmes. Alors, c'est un exemple ici que je vous propose de regarder, c'est celui de l'année 2, donc de l'année qui a été accompagnée et maraînée par Pascal Estelon. Pascal Estelon, vous vous en souvenez, voilà, la créatrice de l'Imagier pour jouer, que je vous montrais déplier tout à l'heure, mais qui est aussi la créatrice de très nombreux cahiers d'activités. Donc ici, le cahier pour colorier, dessiner et créer. Ce cahier d'activités qui invite les jeunes et moins jeunes lecteurs à s'initier à différentes techniques graphiques, nous l'avons tout simplement décliné en un imagier multilingue en forme de l'éporello. Là, vous le voyez. Qui se présente sous la forme d'un imagier, comme une collection d'images et de mots, donc qui combine les langues arabes, bengali, khmer, françaises, kabyle et tamoul. Je vous montre un exemple de page. D'ici, des... Alors, excusez-moi, j'entends un son dans mon... Un son un peu désagréable dans mon oreillette. Est-ce que la régie... Non ? Ok. Merci. Ah oui, c'est parti. Merci beaucoup. Alors oui, je termine en vous montrant donc les illustrations de Pascal Estelon, colorier complété avec l'intervention des participants aux ateliers créatifs. Et également, les créations graphiques des participants eux-mêmes assortis, donc, eh bien, des mots. Ici, donc, c'est un imagier, une page d'imagier qui propose le vocabulaire autour des parties du visage. Donc, les yeux, les cheveux, le nez, le cou. Et pour vous donner un exemple, voilà, les cheveux en cabine. Et j'espère que vous pourrez me corriger si je le prononce mal. La chevelure se prononce Ahako. Voilà. Donc, grâce à cette imagier multilingue, on a pu restituer aux familles ayant participé un bel objet à conserver, à montrer, à partager. Et c'est à travers cet objet qu'on a souhaité aussi inscrire la continuité et la permanence de ce qui a été vécu dans le temps des ateliers, qui, évidemment, est toujours un peu court, un peu court comme le temps qui m'était accordé pour cette intervention. Merci beaucoup, Marine. C'était très riche. Donc, je sais que c'est un peu frustrant, mais c'est pour donner la parole, je vais retranscrire les questions du public. Alors, Mathilde demande, pouvez-vous redonner le nom de l'exposition, non, le nom de la créatrice de l'exposition Voyage d'une langue à l'autre, s'il vous plaît ? Alors, c'est donc Mathilde Chèvre, l'éditrice du Port à Jaunis, qui a créé, alors avec son équipe, elle n'était pas toute seule. Il y avait Zénep, alors le nom m'échappe, voilà, qui fait des livres pour le Port à Jaunis, qui était avec elle aussi, elle était associée. Voilà. Merci Nathalie. Alors, autre question de Graziella Favorito qui dit, bonjour à toutes, en travaillant avec les familles allophones, comment peut-on faire quand les parents ne savent ni lire ni écrire et que les raconteurs ne connaissent pas les langues présentées ? Alors, Marine, vous avez apporté quelques éléments, c'est-à-dire que vous contournez le problème. Est-ce que Nathalie ou Colline, vous auriez d'autres éléments de réponse ? Peut-être Colline d'abord ? On ne t'entend pas, Colline. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais... Oui, non, c'est important de préciser simplement déjà, les parents ne savent ni lire ni écrire en français, parce que peut-être qu'ils savent peut-être lire et écrire dans leur langue, peut-être pas. Peut-être que c'est une langue orale et qu'il n'y a pas forcément l'écriture, mais déjà c'est important de préciser ça. Et que si nous, en tant que professionnels qui accueillons ces parents, on ne connaît pas forcément leur langue, l'idée, c'est d'avoir aussi une posture qui est de l'ordre de l'hospitalité linguistique et langagière. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... On va décaler finalement l'expertise qu'on a normalement en tant que professionnels. C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas nous qui allons tout savoir, mais on va créer un dispositif qui va permettre aux parents de devenir, ou aux personnes ayant une autre langue, de devenir pour un moment experts de leur langue et du coup d'endosser le rôle de compteur. Et on n'a pas besoin de vérifier forcément tout ce qu'ils disent, parce qu'on est dans un cadre qui va faire que des parents vont raconter un conte ou qui vont chanter une chanson ou qui vont traduire un mot d'un imagier. Mais on leur remet cette expertise sans forcément avoir une vérification qui va derrière. Donc, ce qui est important pour ça, c'est d'avoir d'une part une posture qui permet de déléguer cette expertise et une posture d'accueil de la diversité des langues. Et puis, d'autre part, d'avoir des ressources, des outils, parce qu'on peut avoir plein de bonnes intentions et finalement, pas forcément réussir à faire tout ça. Et donc, ce qu'on travaille avec Yulala, c'est autour de la pédagogie qu'on appelle la pédagogie du détour. C'est-à-dire qu'on pose sur la table déjà plein de choses dans différentes langues. Donc, on arrive avec ces magnifiques images qu'on vient de voir, ou les livres du bord à jaunis, ou des jeux plurilingues de Yulala qu'on peut télécharger sur le site, etc. On arrive en posant ça en premier lieu, finalement. On fait réagir les participants en disant, vous voyez là, est-ce que vous reconnaissez les langues que vous connaissez ? Ou est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas du tout ? Comment elles s'appellent ? Où elles sont parlées, etc. Et ensuite, petit à petit, on crée un lien de confiance qui va permettre aux parents, aux adultes, mais aussi aux enfants, de dire, nous aussi, on parle d'autres langues. Moi aussi, je connais une histoire dans une autre langue. Et c'est à ce moment-là qu'on peut leur proposer de la raconter. Voilà. Donc, avec le dispositif de la boîte à histoire dont vous parlez, Nathalie, mais aussi également dans la mallette qui est présente dans la mallette Fabulala, c'est quelque chose qu'on peut vraiment créer un projet, finalement, autour de l'accueil de parents ou d'adultes experts d'une autre langue. C'est-à-dire qu'on peut créer un calendrier où il y aurait des personnes qui viendraient tous les mercredis raconter une histoire dans une langue différente et que nous, on pourrait reprendre en français par la suite. L'idée, encore une fois, ce n'est pas forcément d'enseigner ou d'apprendre toutes les langues du monde, mais c'est plutôt de pouvoir avoir un espace pour ces personnes qui parlent une autre langue de devenir expertes et d'être reconnues pour cette expertise, alors que souvent, c'est des personnes qui sont plutôt dans des situations difficiles où on leur reproche souvent leur non-expertise du français. Donc, c'est important de renverser aussi des choses à un moment pour ces personnes-là. Et puis, pour les enfants, c'est quelque chose qui est très bénéfique de pouvoir écouter des histoires dans plein de langues différentes parce qu'entre 0 et 7 ans, c'est le moment où les enfants créent le langage, et c'est le moment où les oreilles sont aussi les plus ouvertes. Et le fait de pouvoir entendre des honorités qui sont très éloignées parfois de leur propre langue va permettre de muscler les oreilles en quelque sorte. Et le fait d'ouvrir, de maintenir cette ouverture d'oreille va les aider par la suite à apprendre plein d'autres langues, que ce soit l'anglais, le chinois, l'arabe ou n'importe quelle autre langue, parce qu'ils auront une facilité et une écoute plus attentif que d'autres enfants qui n'auraient pas été au contact avec une grande diversité de langues. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux rajouter quelque chose aussi ? Si, si, je vais complètement remercier pour cet apport très pointu de ta part. Mais je voulais aussi compléter, en écho avec ce qu'a dit Marine, sur le fait que tous ces albums, tout ce vivier de la littérature jeunesse, et notamment des albums, est un support magnifique. Et notamment les albums sans texte, qui sont plutôt, comme le dit Christian Bruel, des albums tout en images. Je sais qu'ils ont été expérimentés à Lampedusa, notamment dans les camps de réfugiés, avec des jeunes, souvent jeunes migrants, qui sont, on peut considérer comme allophones. ce sont des expériences très bénéfiques. Et on peut parfois aussi prendre appui sur une autre langue. Souvent, il y a des gens qui maîtrisent l'anglais, et que donc on peut travailler à partir d'une langue tiers pour introduire et traduire ensemble. En tous les cas, faire confiance à tout ce qui est proposé en termes de propositions esthétiques. Et le travail qu'a démontré Marine sur le terrain, sur ces trois années à pleine commune, est vraiment, je trouve, remarquable. L'imagier, c'est un beau vecteur, effectivement, de possibilités. Moi, j'ai récemment expérimenté un imagier sur les lettres qui est fait par Martine Perrin autour de chaque lettre. Et je suis partie à partir des prénoms de chacun. C'était une lecture improvisée dernièrement. Et ça a été un temps de partage incroyable, avec un travail autour d'une mixité de population, et qui a été très bénéfique. Merci Nathalie. Alors, une question, peut-être qu'il s'adresse plus particulièrement à Marine, en termes de déclinaison d'ouvrage. Christelle demande, j'imagine que les déclinaisons ont été faites avec la permission des différents éditeurs. Oui, alors Christelle, très bonne question. Alors, sur l'exploitation des œuvres elles-mêmes, là, c'est vraiment notre partenariat avec le Salon du Livre Jeunesse qui nous a pleinement ouvert les possibilités, puisque cet intermédiaire avec les éditeurs et les ayants droit nous a évidemment ouvert les possibilités de voyages et de créations à l'intérieur même de l'univers graphique des illustrateurs et illustratrices. Donc, en fait, c'est ce tissage-là qu'on n'aurait jamais pu faire nous-mêmes avec notre savoir-faire de médiathécaire, aussi vaste soit-il. On a eu besoin de s'appuyer sur l'expertise, les contacts et la médiation de ce partenaire très précieux qui est le Salon à Montreuil. Donc, voilà, pareil, s'il y a des collègues connectés, je les salue et je les remercie. Et je profite que la parole me soit donnée pour redire qu'avec nos moyens de bibliothécaire, de médiathécaire, il est possible de faire des choses assez simples. Voilà ce que disait Nathalie autour de la constitution de mal, ce que disait Colline autour de créer nous-mêmes des imagiers de toutes pièces. Le fait de trouver des supports adaptés aux différentes... Que les supports s'adaptent eux-mêmes aux différentes langues et non pas que ce soit au public de s'adapter aux supports. Ça, c'est vraiment, voilà, renverser les choses, se mettre à la place d'eux. C'est vraiment des choses qu'on peut faire assez simplement, assez quotidiennement. Et donc, dans un... Voilà, dans un... Cet espace de partage de bonne pratique, ça me semblait important de le redire de faire un écho aux abords théoriques qui nous nourrissent aussi aujourd'hui. Merci Marine. Écoutez, il ne nous reste que deux minutes. Donc, il restait une question, mais elle nécessitait plus de temps. Donc, merci beaucoup, Colline, Nathalie et Marine, pour vos interventions si intéressantes, complémentaires, et qui ont, j'en suis sûre, apporté des réponses très pertinentes et des pistes de travail sur ce sujet si important, qui met aussi en lumière toute la richesse de la littérature jeunesse et des immenses possibilités de médiation avec les familles et les enfants. Voilà. Merci à tous pour votre attention et puis bonne continuation, bon congrès à tous. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.